... Bienvenue, Mesdames et Messieurs, et bienvenue à cet événement virtuel sur l'identification électronique avec Madame Conseil fédérale, Karine Keller-Sutter. Mesdames et Messieurs, bienvenue à cet événement virtuel et numérique autour du sujet de EID avec nos invités, entre autres, la conseillère fédérale, Karine Keller-Sutter. Nous avons été surpris par le nombre de personnes ayant souhaité s'inscrire, plus de 700 aujourd'hui qui participent. Nous nous rejouissons de vous voir ici et de vous souhaiter la bienvenue. Je m'appelle Tania Koenig et j'ai le plaisir de passer ces prochaines 45 minutes avec vous, mais avant cela, je donne la parole à Jörg Kasser. Merci à vous aussi d'être présents sur votre écran. Nous vous attendons effectivement impatiemment. Les discussions que nous aurons aujourd'hui, vous le savez, nous évoluons tous sur Internet. Nous sommes très habitués au cyberespace. Nous avons nos mots de passe, nos logins. Nous les oublions. Nous avons la confusion. Et c'est pour ça que l'EID nous paraît particulièrement utile. Mais qu'est-ce que c'est qu'un EID exactement ? Comment l'utiliser ? Où en est la situation législative ? C'est ce dont nous parlons aujourd'hui. Et nous attendons volontiers vos questions. qui nous expliquent un peu comment est-ce qu'on peut utiliser l'EID et quelle est l'utilisation dans ce domaine-là. Et avec ça, je vous laisse la parole, Mme Koenig. Merci beaucoup, Jörg Kasser. On se verra tout à l'heure pour la discussion de fin. Cela fait plus de 20 ans que nous parlons d'une EID et de ses possibilités. Depuis l'été 2018, le Conseil fédéral, à l'époque, Simonetta Sommaruga, a soumis au Parlement la proposition pour une loi fédérale au sujet de l'identification et d'un service d'identification électronique. C'est le 7 mars que le peuple suisse devra voter à ce sujet. Qu'est-ce qu'on entend au sujet d'une EID ? C'est ce que nous allons entendre dans le 10-14. L'identité électronique, elle doit assurer dans le monde réel que derrière un utilisateur Internet se trouve une réelle personne. Le Conseil fédéral a élaboré une loi qui, on espère, amènera la Suisse vers l'avenir numérique. Cette loi est une base importante permettant la numérisation et d'établir la numérisation suisse. La loi est censée gérer les affaires entre privés et l'administration. Ainsi dit, la conseillère fédérale, grâce à la EID, l'identité électronique. Grâce à la EID, nous créons un système simple et sûr, de sorte que si vous souhaitez commander quelque chose auprès d'une entreprise ou avez un contact avec le contrôle des habitants, vous avez une identité, un identifiant assuré et garanti par l'État. Après, vous avez la possibilité d'utiliser le NATEL ou une carte. C'est le marché privé qui l'emportera. Et maintenant, nous passerons à notre premier invité, André Gaullier, président de la Swiss Data Alliance et membre du Think Tank pour la politique de données constructives. Bonjour, monsieur Gaullier. Vous vous êtes exposé en profondeur à la question de l'identité électronique. Pourriez-vous expliquer pourquoi ce n'est pas un passeport ? L'idée est un identifiant électronique, un login reconnu par l'État, en quelque sorte que nous pouvons utiliser. Ce n'est pas une pièce d'identité que l'on porte sur toi. C'est vraiment une procédure électronique à plusieurs rôles que vous voyez sur l'illustration. C'est quand même un tout petit peu plus compliqué qu'une pièce d'identité ou un passeport. La base, comme l'a expliqué la conseillère fédérale, Soma Rouga, ce sont les données du registre conservé par l'État, des données qui sont mises à disposition pour certifier ou constater officiellement mon identité sur Internet. Que signifie la EID pour les individus et qu'est-ce qu'elle m'apporte autant qu'individus ? Pour l'économie dans son ensemble, cela signifie que partout, il faut une identification électronique, que les services et douanes puissent être proposés, ce qui n'est pas encore le cas aujourd'hui. Nous avons toutes sortes de logins, mais qui tous évoluent dans des domaines où il n'y a pas besoin d'une reconnaissance de l'État. Et c'est pour ça qu'ils sont plus ou moins fiables. Pour moi, en tant qu'utilisateur citoyen, cela signifie que, grâce à l'EID, je peux avoir à disposition justement une identification très fiable, contrairement à certaines qui circulent actuellement. Et un petit peu plus concret, pourriez-vous nous donner des exemples d'applications d'une telle EID ? Avant de le faire, j'aimerais très brièvement vous montrer le fonctionnement de l'EID sur le slide que vous voyez maintenant. L'EID a donc été établi, puis je m'adresse à un prestataire en ligne qui demande une EID reconnue par l'État pour une raison quelconque. Alors, j'autorise mon fournisseur d'une identité électronique à lui communiquer ce qu'il lui faut pour certifier mon identité. Et ce fournisseur va de nouveau s'adresser à moi pour confirmer qu'effectivement, je l'autorise à libérer ces données et ensuite, je peux effectivement entrer dans une transaction avec mon prestataire en ligne et mon fournisseur d'identité n'a plus rien à voir. Des applications, j'en ai déjà mentionné. Par exemple, si vous avez besoin d'un extrait du casier judiciaire lors de la création d'une entreprise, l'identité électronique peut être très utile ou bien aussi pour la conclusion de contrats dans le secteur privé, par exemple, avec une assurance ou tout simplement pour ouvrir un compte bancaire. Merci beaucoup, M. Collier. Vous l'avez mentionné, l'ouverture d'une relation bancaire avec un client était un exemple et cela me permet une transition directement d'accueillir ma prochaine invitée, Pierre-Edgiaton Klopfenstein, directrice de la section de Genève et directrice de la Banque cantonale de Genève. Bonjour, Mme Koenig. J'aimerais bien savoir quelles sont les opportunités d'une application de l'EID dans le secteur privé. Oui, merci et je remercie Swiss Banking de m'avoir invitée à partager les expériences de la Banque cantonale de Genève en matière d'EID. Mesdames et messieurs, nous constatons tous le changement et l'évolution très rapide des consommateurs en matière de l'utilisation de services digitaux. Cette évolution s'est encore accélérée aujourd'hui dans le contexte que nous connaissons. Et nos clients, les consommateurs, en tout cas beaucoup d'entre eux, ne veulent pas, n'ont pas le temps ou peut-être simplement ne peuvent pas se déplacer dans une agence bancaire pour régler des questions financières ou administratives. Ce qu'ils attendent de nous, c'est que nous leur proposions des solutions digitales simples, sécurisées et disponibles en tout temps, le fameux Anytime, Anywhere, Any Device. Et en ce sens, pour répondre encore à votre question, excusez-moi, l'EID permettra de faciliter l'apport de ces nouvelles solutions, puisque les entreprises, les banques notamment, pourront s'appuyer sur cette identification digitale qui sera fournie et aller plus loin jusqu'à la contractualisation, à la signature digitale. Et vous avez un exemple concret chez la Banque cantonale de Genève ? Effectivement, nous avons mis en place en juillet 2020 une solution d'authentification digitale fournie par un fournisseur d'identité digitale partagée. Nous l'avons mis en place sur notre plateforme avantageservices.ch qui permet aux clients d'opter pour des prestations de notre programme de fidélité du même nom. Pour le moment, nous utilisons une authentification simple qui permet aux personnes de contractualiser leurs prêts hypothécaires en ligne, comme on va le voir maintenant sur l'animation. Alors voilà, nous nous situons sur la page du site AvantagesServices qui présente les prêts hypothécaires en ligne de la banque. L'internaute, après avoir fait des simulations, trouvé les informations souhaitées, décide de formaliser sa demande de prêts hypothécaires en ligne. Il a alors la possibilité de saisir sa demande sans login, sans s'enregistrer ou en s'enregistrant avec un login, ce qui lui permet de revenir ultérieurement sur sa demande. Donc il choisit de se loguer. Il a alors deux choix, soit un login dédié, créé pour cette plateforme et qui sera donc enregistré auprès de la banque cantonale, ou bien il peut utiliser le login qu'il a déjà acquis auprès d'un fournisseur d'identité digitale, ici SwissID. Cela pourrait être n'importe quel fournisseur d'identité digitale reconnu. Il saisit donc son identifiant, son mot de passe dans l'environnement de SwissID. Et à ce stade, aucune information n'est partagée avec le site avantageservice.ch. De retour sur le site, à ce moment, il peut choisir l'internaute donc de partager certaines données avec notre plateforme. Cela pourrait être d'autres informations, comme l'adresse ou la date de naissance qui pourraient être reprises ensuite sur le site. Ici, il remplit maintenant sa demande de prêt hypothécaire en ligne et on voit ces données d'adresse pour être reprises avec l'accord explicite de l'internaute de SwissID. Et à la fin du processus, le contrat de prêt a été édité ainsi que différents documents que le client doit encore downloader, imprimer et nous retourner signer pour que son prêt hypothécaire entre en force. Donc on voit les documents qui vont apparaître à downloader. C'est cette dernière étape de download, impression, signature manuelle, envoi de courrier papier qui pourra être supprimée et finalisée en ligne grâce à une EID forte et à la nouvelle base légale, si elle est acceptée, bien sûr. Voilà notre utilisation concrète de l'EID dans le cadre actuel. Pour information, depuis que nous avons ajouté la possibilité de ce login partagé, un tiers des personnes qui remplissent un formulaire de demande de prêt hypothécaire en ligne utilise ce système d'authentification. Merci de partager votre exemple. Quels sont les avantages concrets pour une banque ou les entreprises ? Tout d'abord, cela apporte une grande facilité. En effet, les entreprises qui veulent développer des nouveaux services en ligne peuvent vraiment s'appuyer sur cette EID. Ils n'ont pas besoin de gérer elles-mêmes l'authentification, l'identification des clients internautes. Je pense que c'est particulièrement important pour des petites PME, par exemple, qui ne sont pas forcément outillées pour gérer mot de passe, code d'accès et toutes ces données sécurisées. Par ailleurs, on l'a vu, cela amène une grande amélioration dans la productivité puisque les processus sont intégrés, fluides, il n'y a plus d'échange papier. Cela va rapidement et facilement avec moins de risques aussi dans la gestion de ces données. Et quels sont les avantages pour les clients et les consommateurs ? Pour les consommateurs, je dirais trois avantages. Le premier, c'est la simplification. Effectivement, un internaute n'a plus besoin de gérer et d'enregistrer de multiples mots de passe pour toutes les plateformes sur lesquelles il va surfer. Avec un seul mot de passe, il accède à différentes plateformes. Deuxièmement, également, l'assurance qu'avec l'EID, il aura accès à une solution qui bénéficie des plus hauts standards de sécurité, encadrée par une législation suisse et également, les données restent en Suisse. Donc, vraiment, sécurité et fiabilité. Et dernièrement, je crois que, comme on l'a dit au départ, le client pourra bénéficier de nouveaux services, d'innovation digitale qui permettront de signer un contrat de leasing, un contrat hypothécaire, ouvrir un compte en banque sans se déplacer, et ceci dans un processus tout à fait sécurisé et efficace. Madame Jaton-Klopfenstein, merci beaucoup pour votre présence et pour partager votre exemple chez Banque cantonale de Genève. Merci beaucoup. Quels sont les domaines où la EID peut apporter une plus-value pour les fournisseurs et les clients ? Pour traiter de cette question, je m'adresse à M. Gaulier. M. Gaulier, quels autres avantages et utilisations disposent de la EID ? La EID, nous l'avons entendu, est utile pour toute transaction avec les autorités, les banques, les assurances et toutes sortes d'autres entreprises. Un exemple auquel on ne pense pas forcément, si vous avez un shop en ligne qui veut vendre un jeu en ligne et que le vendeur ou que l'acheteur doit prouver qu'il a l'âge nécessaire pour acquérir ce jeu, eh bien là, il faut vraiment une identification électronique fiat pouvant confirmer l'âge de l'acheteur. Mais je pense qu'avec l'EID, nous avons surtout un changement de paradigme parce qu'actuellement, ce sont les plateformes surtout qui figurent au centre de notre évolution dans le cyberespace et l'accès aux différentes prestations et avec l'EID, justement, donc, changement de paradigme puisque dans cet univers numérique, ce serait l'être humain qui serait placé au centre avec une identification fiable de sa personne. Bien, nous avons entendu comment on peut utiliser l'EID, mais il y a aussi des voix critiques qui ont leur propre réticence et qui ont opté pour le lancement d'un référendum. Leur argument principal consiste dans le fait qu'ils ne veulent pas que l'État travaille avec des privés autour des questions de l'identité. Et ceci est notamment en lien à des craintes liées à la protection des données. Monsieur Gaulier, que dites-vous aux critiques qui ont ces réticences-là ? Eh bien, tout d'abord, je comprends ces craintes. Elles sont justifiées. Nous vivons dans un monde digitalisé où nous vivons très régulièrement des abus de nos données. Il nous faut donc lutter pour nos droits et notre protection. Et nous devons pouvoir gérer nos données nous-mêmes et profiter de la valeur de ces données. Donc, ça, c'est parfaitement justifié. Mais avec cette identité électronique telle que proposée par la nouvelle loi, eh bien, les prestateurs, les fournisseurs d'identité électronique seraient soumis à des règles très strictes. Et d'ailleurs, au Parlement, on a beaucoup lutté pour l'assurer. En fait, cette loi va encore au-delà de la loi sur la protection des données pour vraiment assurer une parfaite protection des données des utilisateurs. Vous l'avez déjà mentionné quelque peu, mais de quel type de données parlons-nous et où est-ce qu'on les trouve ? Nous faisons la distinction entre différents types de données, l'identification des personnes telles que fixées dans la loi, mais aussi les données d'utilisation quand on utilise les idées et d'autres aussi. La loi indique qu'un fournisseur d'identité électronique doit garder ces trois types de données dans trois ans à séparer afin que s'il arrive quelque chose, et ça n'est jamais exclu que toutes les catégories de données ne soient touchées d'un seul coup et que l'on puisse avoir de grands dommages. Oui, vous avez également mentionné que cela va au-delà de la loi sur la protection des données. Dans quelle mesure et comment ? Eh bien, cette loi va encore plus loin que la protection des données dans la mesure où l'utilisation commerciale des données est exclue, malgré ce que craignent les détracteurs, puisque seules peuvent être utilisées les données qui sont directement liées à l'identification électronique. et d'ailleurs, même le préposé à la protection des données fédérales le confirme et le salue. comme on le voit dans la citation montée sur l'écran. En plus, les données ne peuvent être utilisées à d'autres fins par les fournisseurs d'une identification électronique, qui peuvent seulement être gardées pendant une certaine période, ce qui est évidemment utile aussi pour les utilisateurs, car la retraçabilité est ainsi simplifiée. Et la loi sur l'EID est en plus en parfaite conformité avec la protection des données en Suisse, mais aussi dans la législation européenne. Merci beaucoup, M. Gaullier. Comment devons-nous nous imaginer le processus pour établir une EID ? C'est ce que nous verrons dans la vidéo. Pour ce faire, Félix peut s'adresser à l'un des prestataires reconnus par l'État comme fournisseur d'identité électronique. Ce fournisseur d'identité électronique est soumis à un processus strict de validation et contrôlé régulièrement par la suite. Félix fait donc sa demande auprès du fournisseur d'identité électronique. Celui-ci vérifie l'identité de Félix à base de documents d'identité officiels et transmet la demande à la Confédération. On demande les attributs d'identité tels que le nom, le prénom, la date de naissance et une photo du visage de Félix. Avant que la Confédération transmette les données personnelles de Félix au fournisseur, elle demande son accord. Sans sa confirmation, aucune donnée ne sera transmise. Félix confirme la demande de la Confédération par son smartphone. Il permet la transmission de ces données personnelles aux fournisseurs d'identité électronique. La Confédération transmet alors les données aux prestataires. Félix reçoit alors sa nouvelle identité électronique et il la télécharge, par exemple, sur son smartphone. Félix dispose maintenant d'une identité électronique et peut, par exemple, effectuer ses affaires bancaires en ligne, commander des médicaments, participer à une vente aux enchères, demander un extrait du casier judiciaire et obtenir d'autres produits et services. Voilà comment obtenir mon EID. C'est auprès d'un acteur privé. Monsieur Gaulier, pourquoi ça serait des fournisseurs privés ? Eh bien, un petit complément, une correction. Ce ne sont pas seulement des fournisseurs privés qui peuvent vous offrir une identité électronique, mais aussi, à canton, une commune peut parfaitement le faire, les collectivités publiques. Et la raison, c'est qu'il s'agit d'une procédure électronique, ce qui suppose une certaine complexité. Il y a des entreprises et des institutions qui ont déjà une grande expérience de ce genre de procédure. Et le développement technologique dans ce domaine est en pleine expansion, parce que, vous le savez, partout, tout est toujours mis à jour, actualisé. Et différentes offres peuvent ainsi se développer, prospérer pendant les années à venir. Et c'est ainsi que se fera une sélection des meilleurs procédés. Oui, et comment est-ce que la Confédération va-t-elle assurer sa fonction de contrôle ? La Confédération aura un rôle de contrôleur très strict. La loi prévoit la mise en place d'une commission fédérale indépendante composée d'experts en la matière, qui sont donc totalement indépendants de tous fournisseurs d'une telle identité électronique, qui soumettent donc ces fournisseurs à un contrôle très strict, vérifient comment ils remplissent leurs tâches. Et s'ils ne se conforment pas aux directives et aux droits, eh bien, il se peut qu'une sanction ait jusqu'à leur retirer la reconnaissance. Et au cas échéant, eh bien, ce serait fini. Merci beaucoup, M. Gaullier, d'avoir été notre invité et de vos explications. Merci. Oui, au cœur des critiques de ce qui mène le référendum, c'est la répartition des rôles auprès de la loi EID. Quelle est la fonction de l'État et quel est le rôle des privés ? Cette question amène de la discussion, comme vous le verrez, dans la partie suivante. Commander son abonnement général, payer une facture, vérifier la déclaration d'impôt. Un seul login pour tout. Voilà ce que la EID doit permettre. L'EID est établi par l'État et l'économie. Les organisations, sociétés numériques et WeCollect avec les Verts libéraux, le PS et les Verts. Une fois, ne pas coutume, même un canton se révèle opposant lors d'une conférence de presse. Il faut que quelqu'un garantisse l'identité et au jour d'aujourd'hui, ce quelqu'un, c'est l'État, le canton. À l'avenir, ce sera la Zurich Assurance ou l'UBS qui pourront le faire. Ceci devrait être néanmoins resté, enfin, une tâche réservée à la souveraineté nationale qui est quand même un principe cardinal de notre démocratie. Et avant de lancer la discussion suivante, j'aimerais vous rendre attentif au fait que vous avez la possibilité de poser vos questions sur le chat et nous essayerons de trouver une réponse lors de la discussion suivante. J'ai le plaisir d'accueillir M. Gasser ici au studio et je me rejouis que la conseillère fédérale, Karine Keller-Souter, nous a rejoint depuis le centre de médias du palais fédéral. Bonjour, madame la conseillère fédérale. Bonjour. Les dirigeants du référendum critiquent la collaboration de l'État avec des acteurs privés. Ils craignent que l'État abandonne l'une de ses tâches principales ou clés. Non, parce que les tâches souveraines restent auprès de l'État. L'État reconnaît et vérifie les fournisseurs, comme nous l'avons vu avant dans la présentation. Mais c'est un fait que la mise en œuvre technique de l'EID peut tout à fait passer par des acteurs privés ou bien des cantons, des communes. C'est d'ailleurs pour cela que la conférence des gouvernements cantonaux et toutes sortes d'autres organismes publics soutiennent ce partage des rôles entre le privé et l'État. Chacun joue en son rôle. L'État vérifie, contrôle les fournisseurs. Quant aux fournisseurs, pour leur part, ils réalisent la mise en œuvre technique et ce n'est pas la confédération qui supporte ce risque. Vous avez mentionné le fait que ces acteurs privés pourraient être des communes ou des cantons. Y a-t-il une comparaison que vous pourriez nous donner ? Oui, actuellement, différents fournisseurs ont signalé leur intérêt à être reconnus, dont notamment le canton de Chafouz. Et ce qui est intéressant et important avec cette nouvelle EID, c'est que si vous avez différents fournisseurs, et nous avons quand même pour l'instant quatre ou cinq qui ont manifesté, leur intérêt veut se faire reconnaître qu'un citoyen reçoit une EID, eh bien nous aurons un système interopérable central. Donc une EID que je retire au canton de Chafouz peut me permettre un login partout. Donc c'est vraiment une chance d'avoir une solution uniforme, de réglementer ce domaine en Suisse aussi. Vous savez que pour l'instant, nous n'avons pas de cadre législatif et vous savez aussi que l'évolution technologique progresse à une grande vitesse. Nous sommes tous enregistrés sur toutes sortes de plateformes, Apple et autres, où nous ne sommes pas particulièrement protégés. Et si l'État maintenant ne passe pas vraiment à l'acte, l'évolution nous dépassera. Alors une question à vous et à M. Gasser, comment évaluez-vous le modèle de rôle globalement ? Eh bien, je pense que ça a été souvent dit déjà. Le partage des rôles est idéal. D'un côté, l'État surveille et certifie les fournisseurs, et c'est une bonne chose pour assurer que les données ne passent pas dans des mains non autorisées et qu'on les utilise à des fins commerciales. Ça, c'est une chose. Et comme cela a aussi déjà été dit, le savoir-faire technologique est certainement mieux développé dans l'économie privée, comme l'a montré l'exemple de la Banque Autoniale de Genève. Ils connaissent les besoins des clients, ils sont proches du marché. C'est donc une situation idéale que l'économie privée veuille s'engager dans ce domaine. Est-ce que vous aimeriez rajouter quelque chose, Mme la conseillère fédérale ? Non, il n'y a plus grand-chose à dire, sauf qu'il s'est avéré à l'étranger que lorsque les solutions sont uniquement étatiques, en Allemagne, par exemple, on dit qu'il y a seulement une pénétration du marché à 6 %, d'ailleurs l'Allemagne évalue un nouveau modèle. Si l'État se charge de la mise en œuvre technologique, il doit opter pour une technologie, une application, par exemple. Mais jusqu'à ce qu'on fasse à pénètre le marché, vous avez toutes sortes de fournisseurs privés, par exemple les grands géants technologiques qui se développent et qui les dépassent technologiquement. Et si vous avez la possibilité de confier cette mise en œuvre à des acteurs privés ou à des collectivités publiques, il y aura une compétition, il y aura différents modèles que les fournisseurs peuvent développer. Je pense que ça garantit quand même une meilleure pénétration du marché. Alors, M. Gasser, quel est le rôle des banques dans ce cadre-là ? On entend souvent dire qu'on ne voudrait pas un passeport fourni par l'UBS. Moi non plus, mais je n'aimerais pas de passeport d'Apple non plus. Mais encore une fois, ça n'est pas un passeport, c'est un login et les banques, vous le savez, ont quand même une grande expérience de l'authentification et surtout de la sécurité. C'est après tout le nerf de la guerre pour les banques, la sécurité. Et c'est pour ça que leur savoir-faire est déjà particulièrement avancé et qu'elles ont une grande expérience et encore une fois connaissent les besoins des clients. Il s'avère aussi que dans d'autres pays où vous avez cette interaction entre le privé et le public, dans les pays scandinaves, en Finlande, les banques ont toujours détenu un rôle clé, surtout, je pense, à cause de la sécurité et la protection des données où ils disposent tout simplement de l'expérience nécessaire et ils peuvent donc proposer des produits de qualité. Madame la conseillère fédérale, vous l'avez déjà mentionné, il fait une comparaison avec un identifiant d'Apple ou de Google. Qu'est-ce que cela signifie si nous disposerions alors d'une solution suisse ? Eh bien, ce serait pour la première fois le fait que nous ayons une loi réglant ce domaine. Nous aurions une autorité suisse, FEDPOL, qui serait maîtresse des données. Nous aurions une surveillance suisse et la garantie aussi que les données sont conservées en Suisse. Et ça, c'est quand même très important. C'est maintenant qu'il nous faut réfléchir à ces questions. Et c'est d'ailleurs à ces questions qu'il faudra répondre le 7 mars. Est-ce que nous voulons maintenant saisir la chance d'autorégler ou d'autoréglementer un domaine particulièrement sensible ou est-ce que nous laissons ce soin au marché ? Mais alors, nous n'aurons pas de protection particulière. Nous tous passons désormais par l'intermède pour nos affaires bancaires, moi incluses. Mais là, on doit pouvoir avoir confiance et avec une EID, nous aurions tout simplement une surveillance très forte par l'État, une surveillance donc de ses fournisseurs, une protection par la loi qui, je le répète, va au-delà de la protection normale des données. Oui, exactement. Bon, M. Kasser, l'Association des banquiers suisses est en général pas trop en faveur de ces régulations. Est-ce que c'est une contradiction ? Non, écoutez, nous ne sommes pas du tout opposés aux réglementations. Simplement, il faut qu'elles soient bonnes. Et c'est le cas ici. La conseillère fédérale que l'institut l'a bien dit, c'est un label de qualité. Si l'État certifie et surveille et garantit la qualité, c'est qu'on est tranquille. Et cela signifie que ceux qui ont traversé toutes ces étapes de vérification vont vraiment nous proposer des produits de qualité. Et ça, c'est intéressant pour le marché. Parce que, je le répète, ces entreprises sont prêtes du public, des besoins des consommateurs. Et si, en plus, ils reçoivent un label de qualité de l'État, c'est un bon signe. Et c'est donc tout à fait pertinent que de faire ce partage des rôles. Alors, en résumé, grâce à une EID, on aimerait empêcher une croissance sauvage et le départ vers des solutions proposées par Google, Facebook, Amazon. On veut assurer la protection des données. Que pouvez-vous dire d'autre ? Ah, c'est à moi que vous adressez la question ? Eh bien, il est important aussi, je pense, d'avoir cette EID en vue de la digitalisation de la Suisse. C'est vrai que, pour l'instant, nous ne sommes pas vraiment des précurseurs. Dans l'économie, il y a beaucoup de processus numérisés qui sont en développement, mais l'État aussi devrait aller de l'avant avec le cybergouvernement. Bon, juste pour établir la marque de votre chien, c'est peut-être une chose, mais cela permettrait vraiment d'améliorer les prestations afin que les citoyennes et les citoyens puissent se simplifier les démarches avec les autorités en les faisant en ligne et les niveaux de sécurité prévus dans l'EID le rendent possible. Et j'espère vraiment que cela va nous faire progresser beaucoup dans ce cybergouvernement. La crise du coronavirus nous a montré que la Suisse avait quand même un besoin de rattrapage. Oui, et lorsqu'on fait la comparaison internationale avec la Suisse, on en est où en ce qui concerne la EID ? Madame Keller-Souter. Eh bien, nous n'avons pas d'autres États. Bon, il a été question des États scandinaves, des pays scandinaves qui sont beaucoup plus avancés que nous. Ce sont même les banques qui peuvent vous donner une EID. Il y a d'autres pays comme l'Estonie qui est entièrement numérisée, mais évidemment, on ne peut pas comparer parce que c'est un État plus petit que la Suisse où tout est numérisé. Et puis, vous avez des pays comme l'Allemagne qui a fait le choix d'une solution entièrement étatisée. Et là, on a vu que cela ne s'est pas très bien passé. Vous savez que Mme Merkel a annoncé qu'elle allait discuter avec les grandes entreprises spécialisées pour trouver une nouvelle solution. Merci beaucoup. M. Gasser, comment est-ce que la place financière peut bénéficier d'une EID ? C'est surtout un gain d'efficacité. Les processus sont simplifiés, pas seulement pour les banques, mais aussi pour leurs clients. Je pense que c'est important. Et puis, c'est un label de qualité comme nous l'avons répété il y a plusieurs fois grâce à cette certification par l'État et cette reconnaissance. Donc, si vous avez passé par toutes ces vérifications, ces signes que vous avez vraiment un bon produit, puis en plus, notre monde, nous l'avons vu, devient de plus en plus numérique et l'EID est certainement un élément de base d'un tel cybermonde car cela nous assure un accès fiable à toutes ces prestations et ceci aussi dans l'intérêt de toutes les entreprises. L'EID viendra de toute façon et puis, j'aimerais quand même en tant que Suisse que ce soit une EID helvétique que l'on nous propose parce que ça, ce serait aussi un label de qualité pour la Suisse et pour l'activité économique de notre pays. Cela montrerait que nous sommes forts dans tous les secteurs de la prestation de services et pas seulement les bancaires. Bien, j'aimerais vous rappeler que maintenant nous allons faire un tour de questions à Q&A. Donc, vous pouvez poser vos questions afin que nous puissions les traiter. En attendant, je vais simplement continuer notamment avec la question de ce que signifierait un rejet de cette proposition de loi le 7 mars pour la place financière. En cas de non, rien ne se passe. Certaines personnes vont probablement jubiler. On réussit, mais le développement se poursuivra dans le monde. La digitalisation est incontournable et puis, nous nous identifions déjà sur Internet, mais ce n'est pas forcément viable ce que nous faisons actuellement. Et cela voudra aussi signifier que nous accumulons encore plus de retard dans le niveau de la digitalisation, ce qu'il faudrait éviter. En ce qui concerne l'État, que signifierait un rejet aux urnes ? Eh bien, cela signifierait que pour l'instant, le domaine n'est pas réglementé. Nous laisserions passer la chance de créer notre propre législation en la matière. Et puis, il faut être concerné du fait que les questions dont nous discutons maintenant, eh bien, ce sont des questions qui ont été très controversées au Parlement aussi, même si le Parlement, en fin de compte, a voté à une large majorité en faveur de l'EID. Mais même pour une solution purement étatique, il n'y a pas de solution au Parlement, donc l'on perdrait un temps précieux. que les premiers travaux ont été entamés en 2012 sur ce dossier. Nous sommes aujourd'hui en 2021. Alors, si vous croyez qu'après, une solution sera mise en place rapidement par l'État, eh bien, d'être trompé-vous, c'est quand même un projet où si le gouvernement, les cantons n'obtiennent pas gain de cause, ce n'est pas à eux ensuite de proposer un nouveau projet. Beaucoup de compromis ont été engagés dans cette loi. J'ai repris cette loi de ma collègue qui m'avait précédée. C'est seulement au niveau des délibérations parlementaires que j'étais entrée dans le livre du sujet. C'est à ce moment-là qu'a été créée la commission Eidcom. et l'on a aussi à ce moment-là décidé que l'on devait pouvoir continuer d'acheter sur Internet sans Eid que l'on doit pouvoir préserver donc sa liberté de consommateur. Tous ces éléments-là étaient très importants au moment de la délibération politique aux parlementaires. Ces compromis ont été atteints. Donc, ce que nous avons maintenant, c'est vraiment un compromis qui pourrait nous faire avancer. Cela signifie qu'il n'y a pas de plan B en cas de rejet ? Non, je ne vois pas de plan B parce que le Conseil fédéral, si ce projet a été rejeté, ne serait pas dans l'obligation de revenir à la charge avec un nouveau projet. Si nous avions une solution purement étatique, c'est nous qui devrions développer toute la mise en place technologique, ce qui serait aussi un risque évidemment pour le contribuable car il faudrait opter pour une technologie. Maintenant, si elle est dépassée, une fois qu'elle arrive sur le marché, on verra bien. Et je dois encore une fois le répéter, le Parlement n'a pas du tout adhéré à l'idée d'une solution purement étatique. Donc, je pense que nous ne pourrions pas progresser très rapidement même si un nouveau projet était présenté très rapidement. bien, alors je prendrai bien quelques questions venant du public. Je vais lire même si le fournisseur d'identité électronique est sûr, la confirmation est une tâche qui revient à la souveraineté nationale. Quelles sont vos considérations à ce sujet ? Le fait est que l'État joue un rôle important, je l'ai déjà dit. Je l'avais déjà dit. Les données de l'identification des personnes se trouvent auprès de l'État. C'est lui qui gère les registres et le fournisseur reçoit seulement les informations dont il a besoin pour sa tâche spécifique, à savoir pour générer un login et le donner à l'utilisateur et pour vraiment certifier ou vérifier que Karine Keller est bien Karine Keller. Il est très important, nous l'avons entendu aussi, que les données doivent être conservées de manière séparée pour les différents types de données. Donc, les données d'utilisation doivent être séparées de celles d'identification et le fournisseur peut seulement transmettre des données avec le consentement express de l'utilisateur. Ce ne sont pas seulement des considérations de coût qui ont guidé notre choix, mais aussi le fait que nous ne voulons pas être dépassés au niveau technologique. Je crois que les Allemands avaient un lecteur de cartes magnétiques. Maintenant, si c'est une solution qui n'est pas conviviale pour les clients qui refusent de l'utiliser, alors tout simplement, ce développement ne se poursuivra pas. et en fin de compte, une telle identité ne sera tout simplement pas utilisée. Alors, la question suivante, est-ce que les fournisseurs EID seront uniquement des entreprises suisses avec un siège suisse ? Oui, effectivement, le siège doit se trouver en Suisse, on doit être enregistré dans le registre du commerce en Suisse et les données surtout doivent être conservées en Suisse. Et un fournisseur doit tous les trois ans repostuler pour recevoir la certification. ce n'est pas comme le pape, une fois élu, on le reste jusqu'à la fin de sa vie. Non, tous les trois ans, donc, on passe par cette procédure de certification et la commission de surveillance peut aussi prendre des mesures en cas d'abus, de non-observation de certaines règles. Elle peut retirer la reconnaissance, par exemple, d'un fournisseur. Et ça serait évidemment la sanction ultime. mais imaginez-vous aussi le dommage en termes de réputation que cela signifierait pour le fournisseur en question, les clients ne lui feraient plus confiance. Je crois que vous avez directement répondu à la question suivante, notamment par rapport aux mesures liées au contrôle face à ces certifications. Est-ce que vous aimeriez compléter quelque chose ? Oui, je pense que cela a déjà été dit, mais j'aimerais le répéter, Lightcom, composé de 5 à 7 personnes, des experts en la matière qui n'ont pas le droit d'avoir une fonction dans une entreprise ou une collectivité intéressée. Ils doivent donc être parfaitement indépendants, tout comme ils ont un secrétariat indépendant, ils ne sont soumis à aucune directive. C'est très important, un petit peu comme d'autres autorités de surveillance telles que la FINMA que vous connaissez tous, donc Lightcom jouirait d'une même indépendance. Merci beaucoup, madame la conseillère fédérale. Karine Keller-Sutter, M. Gasser, avant de clore cette discussion, aimerait vous rajouter quelque chose ? Oui, je crois qu'après ce qui a été dit par la conseillère fédérale, Karine Keller-Sutter résume bien la question, je n'ai donc plus rien à ajouter. Merci beaucoup à toutes les participations de leurs questions et de nous avoir suivis. Vous trouverez toutes les nouvelles de l'association banquière suisse ainsi que les événements importants. Vous voyez maintenant le lien sur votre écran et vous trouverez l'URL aussi dans le chat. Nous vous souhaitons donc une excellente journée et à bientôt, j'espère. Merci. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501